Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Icare nouvelle vidéo de paladin et cette fois ci ce sera les pronostics de la première semaine de la paladin première ligue split d'été alors on m'a posé la question donc je vous fais tout simplement une vidéo rapide pour vous donner mon avis pour ce qui est des classements des saisons précédentes parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont été modifiées par exemple un believable le tank des navies est remplacé par lazy on a aussi balaisie qui n'est plus chez les nips mais je crois que uber n'est plus chez les chez les nips en tout cas je ne sais pas qui va remplacer uber chez les nips donc à voir donc il ya des changements dans le rooster mais compte tenu du fait qu'il reste souvent quatre joueurs sur les cinq de la saison précédente et que les meilleures équipes n'ont pas forcément été trop modifiées j'ai tendance à penser que les positionnements vont être un peu similaire de ce qu'on a pu voir l'année dernière la meta s'est stabilisée on est toujours sur une meta avec drogo et de retour ça c'est sûr mais il est toujours là mais c'est un peu installé etc etc on est sur une meta à double tank un île de 1 dégâts un flanc ou un tank deux îles un dégâts un flanc ou un tank deux dégâts un flanc un île bref on est sur une meta assez offensive assez offensive en ce moment donc j'aurais tendance à penser que la métal a pas trop évolué et que les équipes vont rester ça fait un petit moment maintenant que les fnatic ont essayé d'installer cette meta les européens principalement avec la meta un tank et ça marche très bien donc je pense que les les changements vont pas trop être opérés et je pense pas qu'ils seront très effectifs tout de suite donc je pense pas avoir de bouleversement sur le haut du split eu et sur le haut du split n a peut-être qu'en bas de tableau ça ça changera donc on va parler du standing de la dernière journée de ppl split de printemps vous voyez que c'était les fnatic qui était premier ensuite natus vincere 2e ninjas and pyjamas 3e mousse 4e et virtus pro 5e c'est assez simple à comprendre virtus pro n'a gagné aucun match mousse a gagné contre virtus ninja a gagné contre mousse et virtus pro et voilà en gros tac 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 ça c'est par étage et donc le c'est vraiment bien défini qui bat qui qui bat pourquoi etc donc on va dire que sur ce split on envisage plutôt fnatic très très fort d'attus vincere très très fort même s'il ya la départ de beliveau pour l'eisy l'eisy est un joueur très très fort donc je pense que ça devrait aller pour la scène nord-américaine bah c'est un peu pareil c'était très 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 délimité j'ai tout premier envy 2e renégate 3e bon team envy renégate était un peu du même niveau mais envie a montré quand même à la lana vegas et lors des paladins qui spring master qu'ils ont step up ils ont step up je trouve qu'ils sont un peu au dessus de rodé gate sk 4e et splice 5e spice 0 victoire comme mousse porte sur la scène européenne donc comme virtus pro pardon sur la scène européenne donc voilà pour ces matchs là maintenant on va pronostiquer pronostiquer la première semaine la première semaine c'est cette semaine là c'est la semaine du de fin mai avec le premier match mousse porte contre virtus pro et ben on va voter mousse porte parce que bah ils ont été plus solides la saison précédente il y a saibait il ya des joueurs solides dans cette équipe je trouve plus que l'équipe russe virtus pro donc on vote pour mousse port nippe contre virtus pro balla c'est le premier contre le dernier le troisième contre le dernier du split précédent donc j'aurais tendance à voter pour nippe ensuite renégate contre splice par renégate troisième contre le dernier renégate surtout que clicou loki ils ont quand même fait une bonne paladin première ligue enfin paladin master ils ont fait des bons masters je trouve donc je vais voter pour renégate sk contre splice sk gaming même si là ça risque d'être serré c'est quatrième contre le cinquième donc bien évidemment ça sera serré on va voter contre avec le quatrième puisque splice n'a pas réussi à chercher à trouver de victoire au split de printemps et j'ai pas l'impression qu'au split d'été il soit plus solide et qu'ils puissent aller chercher des victoires snatic contre mousse port bon là c'est c'est pas compliqué c'est fnatic quand même et que bitainer même s'ils ont un petit peu déçu lors de la finale en bo7 au paladin spring master contre navy ça reste l'équipe qui a gagné le split de l'année dernière d'automne gagner le split de printemps est ce qu'ils vont gagner pour la troisième fois consécutive le split d'été à mon avis ils sont bien partis ensuite on a fnatic contre natus vincere la revanche des paladin master on le sait tous dans les formats online les fnatic sont plus solides que les navy donc donc encore une nouvelle fois fnatic même si je pense qu'avec lazy sur le long terme ça peut peut-être payer et que les natus vincere peuvent peut-être essayer de rattraper leur retard après moi j'aime le style de jeu des fnatic j'aime beaucoup leur style de jeu agressif j'adore tiel j'aime beaucoup fiche éco et et bitainer guerra aussi est cool donc c'est une équipe c'est une équipe que j'aime soutenir donc je vais les soutenir les navys je les aime bien aussi j'ai je suis un peu triste que unbelievable soit partie de l'équipe c'est celui qui faisait un peu le robot il était un oui dont dans les interviews il parlait pas beaucoup fnatic on va voter fnatic ensuite on a jetout contre renegade un match qui est serré moi je vais voter renegade alors pourquoi je vais voter renegade et pourquoi je vais sans doute pas beaucoup mettre de points si j'ai tout cette saison déjà moi j'ai tous mes points battle pass donc si vous de voulez voter pour une équipe cette saison j'ai tout face à n'importe quoi vous votez j'ai tout parce qu'ils ont gagné le speed précédent et que c'est sans doute la meilleure équipe nord américaine moi ce que j'ai pas apprécié c'est que cust tontent un petit peu trop ses coéquipiers alors oui il y en a qui vont dire c'est pour le spectacle etc mais moi j'aime pas trop je préfère le côté hyper fair play des équipes d'amérique du sud le côté fair play également des renegade ou des team envy qui sont là oui l'équipe adverse on est vraiment honoré de jouer contre neige parce que c'est une grosse équipe etc moi j'aime bien ce côté là j'aime bien ce côté là tout en bien évidemment pas s'écraser faut pas s'écraser devant son adversaire etc mais faut pas faut pas tonne de l'adversaire non plus donc donc je suis pas hyper fan des j'ai tout donc je vais voter au moins pour cette semaine à chaque fois contre eux parce que voilà cust je l'aime bien il joue très bien mal d'en bas mais il ferait mieux de se taire et de jouer dans les lannes voilà c'est le pau 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 c'est le petit hôte donc voilà si vous voulez marquer des points pour vos battle pass vous pouvez voter j'ai tout si vous êtes fan de j'ai tout votez j'ai tout et moi ils m'ont un petit peu dégoûté à dire par exemple que les space station gaming était la plus mauvaise équipe de la lannes alors qu'ils ont perdu de zéro contre eux c'était quand même assez drôle c'est quand même assez drôle moi j'ai bien rigolé sur ce coup donc 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 voilà mais je vais pas voter pour eux je suis je les soutiens j'espère qu'ils vont faire à mon split mais les soutiens pas dans mes votes à cause de ces paroles là et qui change un peu leur attitude parce que c'est c'est un petit peu ridicule de dire qu'une équipe est nulle et de perdre un prêt contre eux désolé mais pour les fans des j'ai tout j'ai tout contre envios par une vidéo pour la même raison parce que j'aime bien le comportement des thèmes en vie je les ai trouvé vraiment cool à la lane très grosse équipe qu'une équipe qui a beaucoup de potentiel pour peut-être gagner les worlds cette année en tout cas ils ont besoin de step up c'est sûr ils sont ils sont moins forts que les européens mais ils ont quand même gagné la lannes à vegas donc ils peuvent ils peuvent compter sur cette sur cette sur cette réussite pour revenir en force après c'est vrai que durant les final ça a été compliqué ils ont perdu face à g2 et durant les paladins ambassador bon ils sont quand même arrivés dans le top 4 donc ça va mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas capables de battre navy ou fnatic donc on va inviter on va miser sur sur envy j'espère qu'ils vont réussir à rester sur leur bonne lancée de l'âne ce que rock monkey il est comme ça leur équipe est cool leur équipe est cool ils ont il a l'air d'avoir une super ambiance dans l'équipe donc je suis pour envios face à g2 voilà pour mes pronostics de cette début de saison je cherche pas le 100% parce que si j'avais cherché le 100% j'aurais peut-être voté pour g2 je cherche vraiment le voilà le voilà c'est mes coups de coeur c'est mes coups de coeur pour chaque vote j'ai voté pour mon pour mon pour mon pour mon pour mon équipe préférée donc 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 voilà si fnatic navy c'est toujours difficile de voter parce que j'aime les deux équipes on se retrouve samedi prochain je pense les poster le samedi les pronostics pour la semaine d'après c'est juste que là cette semaine j'avais j'avais pas encore pensé les faire on m'a demandé sur twitter de les faire donc je exécute direct je vous fais la vidéo on se retrouve donc tout à l'heure pour une autre vidéo paladin je sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo paladin en ce moment j'essaie de finir le let's play des 3 become human j'essaye de faire la vidéo god of war et faire une vidéo smite sinon les mecs râle donc les mecs râle les abonnés smite râle donc donc ne râlez pas les abonnés paladin qu'avez vous il ya eu les paladins master il ya eu je sais pas combien de games d'affilée que j'ai posté j'ai posté que du paladin pendant pendant une semaine là j'essaye de tout faire c'est pas facile on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à passer sur likertv de 19h à 23h si vous voulez voir du paladin si vous voulez voir un mec qui est doux au jeu bah vous venez de 19h à 23h on fait des games uvers et ensuite on fait la ranquette on est diamant 3 15 points à peu près diamant 3 15 points en ce moment on fait diamant 3 diamant 4 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 on essaye de step up mais bon on a un petit peu de balle la visée est toujours pas là et toujours pas présente donc donc voilà donc n'hésitez pas à passer tous les soirs de la semaine de 19h à 23h on fait du paladin donc c'est facile de voir faire du paladin pas obligé de regarder que sur youtube vous pouvez aussi passer sur twitch vous verrez c'est bien il ya une petite famille voilà 150 subs environ je sais pas 1000 viewers pas 1000 viewers en même temps mais je pense qu'il ya au moins 1000 personnes qui regardent likertv de temps en temps le soir donc il ya du monde on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti